Bonjour Youtube, c'est l'heure de la FAQ spéciale 15 000 abonnés, alors je t'invite à te poser, à prendre un petit verre ou une tasse de chocolat chaud et d'apprécier moult réponses suite à vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. C'est parti ! Alors vous avez été très nombreux à vouloir poser vos questions lors de la FAQ et j'ai retenu 40 questions parmi toutes celles que vous m'avez posées, il y en avait quasiment 150, donc merci à vous pour votre participation et on commence tout de suite avec la première question. Question de ThePilotNew45, Maxou, combien de saisons de F1 2016 feras-tu ? Alors pour l'heure il y a la deuxième saison qui va débuter rapidement avec McLaren et enfin il y en aura une troisième et je pense qu'on s'arrêtera à l'issue de la troisième année si on a remporté le titre mondial, je l'espère, et pour cela on va sûrement changer d'équipe mais F1 2007 sera sur les rails donc je pense qu'on fera deux saisons en plus de celles qui viennent se terminer avec Stoffelvendor. Question de KTM390 qui me demande, est-ce qu'on peut changer d'équipe ? Pourquoi tu as repris McLaren ? Alors sache que je n'ai pas repris McLaren, c'est vous qui me l'avez proposé. J'ai fait un straw poll, vous avez été plus de 2500 à voter, ce qui est quasiment la moitié des gens qui regardent la série en termes de vue, donc je me suis dit, je peux vous faire confiance, ça s'est joué à 150 votes près mais au moins vous avez souhaité que je reste une deuxième année pour faire évoluer la McLaren, ce qui est fait d'ailleurs, je pense que cette année on va tenter de gagner le titre et on verra où tout cela nous mène pour la troisième année. Question de banlieue dangereuse qui me demande, si je ne devais pas commenter un championnat F1 à la FF SCA ? Eh bien non, ça a été annulé il y a déjà un an et c'est dommage que l'information ne soit pas bien passée parce que je reçois régulièrement la question. Non, non, il n'y a pas de championnat F1 prévu à la FF SCA en tout cas pour le moment. Question de Nathan Baddock, Salut Maxo, je voulais savoir pourquoi avoir arrêté la série Track D ? Car c'est vraiment dommage, on pouvait y découvrir de nouvelles voitures avec des petites anecdotes, c'était super. Alors, je m'étais expliqué dans la série Track D justement sur l'arrêt de la série tout simplement parce qu'il n'y avait plus de voitures modées légalement dans Assetto Corsa et que tout ce que l'on trouvait était de simples et vulgaires conversions de voitures notamment présentes dans Forza Motorsport 6. Donc, on a fait 150 épisodes, il y a eu beaucoup de beaux modèles présentés, des moins beaux aussi, c'était le but. Donc, j'ai trouvé utile de m'arrêter à 150 et l'occasion d'aller faire un Track D IRL avec la Mirono eh bien m'avait permis de conclure la série d'une manière plutôt originale et complète. Donc voilà pourquoi il n'y a plus de Track D. C'est vrai que depuis, 2-3 voitures sont ressorties et m'ont donné envie de refaire des épisodes mais je trouverai une autre manière de les présenter en vidéo. Question de Théo Pincon. Salut Maxou, est-ce que tu pourrais faire une vidéo où tu présentes ta collection de voitures miniatures ? La collection est déjà présentée sur la vidéo Room Tour que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube où je présente à peu près tout ce que j'ai comme voiture de collection. Question de Rémi Vandal. Bonjour, bravo pour tes 15 000 abonnés, tu le mérites, merci. Ma question, y aura-t-il des lives et des courses de session drift en ligne avec les abonnés en 2017 ? Alors, il y aura des courses abonnées en 2017 plus qu'en 2016 parce que je n'ai pas pu en faire pour différentes raisons. Mais je vais essayer de vous faire quelques soirées où on roulera ensemble en multijoueur, je vous le promets, comme on l'a fait en début 2016. Donc il y en aura, rassure-toi Rémi. Question de Vincent qui me demande en fait pourquoi il y a moins d'Asetto Corsa en résumé sur la chaîne YouTube comparé à des Project Cars ou des Race Rooms. Alors, effectivement récemment il y avait pas mal de Race Rooms parce qu'il y avait la carrière qui est en cours et on a fait quelques soirées entre potes et le championnat qui continue. Mais normalement, il y aura peut-être un peu plus de vidéos sur Asetto Corsa. Déjà, il y aura un nouveau championnat qui va être commenté, vous le savez, avec la Porsche Cup du côté des TX3, ça commence d'ailleurs fin janvier. Donc Asetto ne mérite pas mieux ? Non, Asetto mérite sa place. D'ailleurs, c'est justement sur PC qu'il a le plus d'intérêt grâce au modding de la communauté. Donc oui, il mérite entièrement sa place. Oui, il est un peu plus en retrait comme Project Cars a été un peu plus en avant. Une période en ce moment, c'est un peu plus du Race Rooms avec les événements. Mais ça pourrait revenir, bien sûr, si le jeu continue d'évoluer correctement. Avec les DLC, il y a eu le pack Porsche, etc. Donc il y a vraiment du bon. Donc bien sûr, Asetto Corsa a plus que jamais sa place sur ma chaîne. Question de Rikimaru. Quelle écurie en F1 t'as le plus impressionné et celle que tu as trouvé la plus décevante cette année ? Un grand bravo pour tes 15 000 abonnés. Que la force du Simracing soit avec toi à tout jamais. Merci grand maître. La partie la plus intéressante de ce championnat pour moi aura été la révélation Ase en début d'année qui s'est complètement essoufflée. Donc c'est elle qui m'a le plus impressionné pendant le premier tiers de saison et qui m'a le plus déçu en fin d'année. C'est le manque d'évolution que Ase. Donc c'est pour moi celle qui m'a le plus impressionné et déçu en saison 2016. Question de Xfire. Level 21. Quelle est au top 10 de voitures préférées ? Je ne sais pas si je vais arriver à 10 mais de mémoire, BMW M3 E30, BMW M3 E36, toujours en tourisme. La Matra 670 du Mans, la Mazda 787B, l'Audi Quattro, la Lancia Stratos, la Ford Escort Group A des années 90. Voilà et une MP44 qui doit traîner aussi par là, une Lotus 72 aussi qui doit traîner pas loin. Voilà à peu près pour mes voitures préférées qui me viennent en tout cas à l'esprit. Après si je commence à fouiller un petit peu, je vais sûrement trouver d'autres choses. Je regarde, je fais une petite gruge avec mes miniatures. Mais effectivement, la E46 de tourisme également, la Métro 6R4 de groupe B, la Super 5 Turbo 2. Qu'est-ce que j'ai encore qui me fait un peu... C'est à peu près tout. Oui, alors après évidemment, je peux mettre la dernière McLaren F1 Honda qui fait un bruit excellent. Malgré que le reste du plateau fait un bruit absolument atroce. Et voilà, après il y a quelques Z4 qui doivent traîner aussi des Z4 GT3, la M6 GT3. Enfin, beaucoup de BMW, tiens, c'est bizarre. Question de Azura G qui me demande. Si je pouvais participer à un championnat IRL autre que la Formule 1, lequel serait-il ? J'ai déjà répondu à cette question, mais je répète parce que j'aime toujours répondre à cette question. Le BTCC. Question de NWX Crudy. Ma question, penses-tu refaire comme l'année dernière à Spa ? Ça veut dire une genre de mini rencontre abonnée à l'endroit du circuit. Je sais qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de monde, mais ça serait sympa. Alors, pourquoi pas ? Je vais plusieurs fois à Spa cette année. Certains me posaient la question, c'est d'ailleurs une question qui va suivre. Je serai au WEC, peut-être au test D de début d'année, selon mes disponibilités. Mais pour savoir quand je vais à Spa, rendez-vous sur Facebook et Twitter. De toute façon, je vous l'annoncerai. Alors, question de Huck Pietquin qui me demande. Salut, que penses-tu de la nouvelle série des Michel Vaillant ? Alors, il faut savoir que j'ai consulté les trois derniers tomes et j'ai été totalement déçu et dégoûté. Pour moi, Michel Vaillant est mort et enterré. Je n'ai pas du tout su accepter la transition de génération qui a opéré, qui va sans doute plaire à certains. Mais pas sûr que le nouveau Michel Vaillant donne envie aux anciens, aux jeunes, pardon, de lire les anciens albums. Donc, moi, ça ne m'a pas frappé plus que ça et j'ai été très déçu. Mais tombé des mains, au nom du père, que l'Apsus et Liaison Dangereuse m'ont tout simplement tombé des mains. Question de Tituant. Qui sont tes cinq pilotes préférés ? Alors, je vais citer vite fait Palmel, Jackie Stewart, Steve Sopper, Joachim Winklelock, Mika Akinen et Marc Duet. Voilà, c'est les cinq qui sont venus à l'esprit comme ça d'un coup. Lissandru Savelli qui nous pose trois petites questions. Alors, je vais vous résumer ça. La première, je préfère BMW à Mercedes pour son histoire et son patrimoine, notamment en compétition et en technologie. La catégorie Open en GT ressemble souvent à du stock car. Effectivement, le niveau des pilotes, d'où le nom Open, est parfois un peu flippante. Mais que voulez-vous ? Il faut bien que tout le monde puisse trouver sa place dans une grille de sport auto. Et parfois, ça passe par des règlements un peu plus ouverts ou en tout cas, pas aussi fermés que l'on pense. Et la dernière question, c'était quelle est ta voiture, entre guillemets, classique préférée ? Je suis un gros amoureux de la Jaguar type E et de la BMW 2002, mais la toute, toute, toute première. Question de Skyler61 qui nous pose une excellente question. Tu nous conseilles quelle chaîne de simracing francophone ? Alors, il n'y en a pas énormément, sachez-le. Mais je peux vous conseiller déjà Hydro. Hydro, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui fait un travail extrêmement propre, absolument incroyable. 1000 fois meilleur que le mien en termes de montage, etc. Le malheur, c'est qu'il n'a pas de micro de qualité. Donc, si vous avez un peu de sous à lui céder, si c'est possible, je ne sais pas Hydro, mais allez voir un peu si vous pouvez le soutenir, parce qu'avec un bon micro, je pense qu'il peut vous faire des réalisations assez fabuleuses. Et c'est pour moi, en ce moment, il a, je crois, peut-être 1500 abonnés. Le mec à surveiller, parce que franchement, il fait un contenu nickel. Une question de Christine qui me demande si je vais faire des jeux de voitures VR. Alors non, je n'ai pas le budget pour un Oculus Rift qui fait 700 dollars, euros, et non plus pour le HTC qui en fait 1000. Donc, si jamais vous avez un Oculus Rift ou un HT Zeva, et que vous voulez vous en séparer, je suis preneur. Non, ça n'est pas prévu. En fait, c'était dans le budget. Si la carte graphique m'était offerte, mais comme elle n'avait pas été offerte finalement, eh bien, la VR m'est passée sous le nez. Question très marrante d'Edouard Gérard qui me demande, selon toi, quels sont les circuits les plus moyens sous ? Tu n'es ni enthousiaste ni déçu de rouler dessus. Alors, c'est assez bizarre, parce que c'est une question assez marrante. D'habitude, on me dit toujours qu'est-ce que tu aimes, que tu détestes. Là, c'est vraiment que circuit, tu trouves pas mal. J'aime bien Alton Park. Pas la folie, mais c'est assez sympa. Et sinon, en circuit un peu plus obscur, il y a Cascavel, que j'aime de temps en temps. Ça dépend, c'est un peu plus fun. Long Beach, si vous connaissez un petit peu aux Etats-Unis. L'ancien circuit de Grand Prix de Formule 1, et surtout d'Indycar en ce moment. C'est à peu près ce qui me vient. Après, il y a Spielberg, des trucs plus classiques que vous connaissez. Donc Spielberg, j'ai déjà parlé. Silverstone, de temps en temps, je ne suis pas trop chaud pour y aller. Sur le nouveau, j'aimais tellement l'ancien que voilà. Mais voilà, c'est des circuits qui me font ni chaud ni froid. Question de Nisho, qui ne perd pas une bonne occasion. Question idiote, pas tant que ça. Que vas-tu faire de ton T300 maintenant que tu as ton TS-PC Ressor ? Genre un cadeau via concours ou autre. Alors, sachez que le TS-PC Ressor, pour l'instant, je l'ai installé. Mais le T300 est là en réserve. C'est-à-dire que si un jour j'ai un problème technique, j'ai enfin l'assurance de pouvoir travailler en attendant d'avoir du nouveau matériel. Donc le T300 va malheureusement retourner dans sa boîte, mais je pense qu'il me sera très utile en cas de soucis techniques, si soucis techniques qu'il y a avec le volant que j'ai pour le moment. Donc, désolé, mais je ne le ferai pas gagner. Question de ZeroSpeed, qui me dit « Pourquoi as-tu mis des colliers de serrage blancs sur le câble de ton micro ? » Tiens, c'est vrai ça, pourquoi j'ai mis des blancs ? Bon, je changerai en tout cas. Sinon, blague à part, « Comment as-tu réuni toute ta collection d'objets en rapport avec la course, marché, brocante, boutique, sur-circuit, magasin ou occasion ? » Grande partie de ma collection vient de librairies. Les collections en librairie, que sont Endurance, Formule 1, Ferrari. En ce moment, il y en a une en France, la collection F1 sous licence qui n'est pas trop mal. Il y a des voitures qui sont un peu... Mais il y en a qui sont très correctes. Brocante, effectivement, beaucoup de marchés opus, de liquidation. J'ai fait la fermeture, malheureusement, de quelques boutiques de miniatures dans ma région. Donc, si vous connaissez la Belgique, il y a eu Bernard Sauvage à Moucron qui a fermé. J'ai pu faire aussi une fin de magasin avec des soldes absolument incroyables. Je suis sorti avec vraiment des sacs entiers de voitures à l'époque. J'ai fait pareil aussi au magasin Concorde à Courtré en Flandre. Il y en a qui connaissaient... C'est des vieux magasins, mais bon, voilà. Personne ne va connaître. Mais c'était des magasins qui vendaient beaucoup de voitures de collection et qui ont fermé, fait faillite. Et voilà, j'étais au bon endroit, au bon moment, heureusement. Mais je pense qu'elles ne sont pas si mal que ça. Elles sont bien, je pense. Elles vivent bien ici. Elles sont bien au chaud. Ça va. Question de Victor Couturier. Salut Maxou, je voulais savoir quel était ton métier avant YouTube et pourquoi tu as décidé de faire des vidéos. Alors, question un peu plus personnelle. Avant, je suis de formation mécanique et auto. J'ai travaillé un petit peu dans quelques garages, mais ça ne fonctionnait pas parce que j'étais énorme. Et j'ai commencé du coup à faire des vidéos la veille du moment où je me suis fait opérer pour perdre du poids. parce que oui, c'était la seule solution qui m'était proposée à l'époque. C'était ce que je voulais faire, surtout. Et comme vous le voyez, aujourd'hui, je suis svelte. Je suis d'ailleurs le plus beau gosse des Chimresser YouTube. Non, pas du tout. Mais c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos. En fait, c'est que j'étais en convalescence. Et qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que faire des vidéos devant un PC quand vous ne savez pas vous allonger sous un moteur parce que vous avez des trous partout dans l'estomac ? Voilà, c'est un peu pour ça que je m'étais mis à faire des vidéos. Et comme ça a marché et que vous étiez nombreux à répondre, bah, je vais continuer. Question de Lou Werji, qui a une très belle photo profil au passage. À quel autre jeu joues-tu en dehors du Simracing à moins que tu aies voué ta vie à ton baquet ? Non, je ne suis pas toujours assis devant mon baquet. Enfin, dedans, en l'occurrence. Je joue à pas mal d'autres choses. Récemment, je me suis mis à pas mal de jeux indépendants que j'ai plutôt kiffés. Alors, Anthropod, j'aime beaucoup Overcooked en ce moment. Trop cuit, donc Overcooked. Overcooked, Dishonored 2, qui est plutôt pas mal. Sinon, je joue aux habituels FIFA, etc. Je ne suis pas non plus un gros fan de jeux différents du jeu de voiture, mais il y a quelques jeux qui m'accrochent quand même dans d'autres styles. Infiltration, beaucoup aussi. Donc, j'ai cité Dishonored, que j'ai adoré, les deux premiers. Les Bioshock également. J'ai eu l'occasion d'avoir un peu de temps pour me refaire les deux premiers en remasterisé sur PC puisqu'ils sont upscalés gratuitement sur PC. Sinon, des petits jeux indépendants. En ce moment, je joue à 10x10 sur mon téléphone, beaucoup. C'est comme du Tetris, mais en carré. Sinon, oui, voilà, c'est à peu près tout ce à quoi je joue. Sinon, des jeux indépendants, je vous disais des choses comme Mini Metro, par exemple, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que j'ai bien aimé. Voilà, ce genre de choses-là. Pas trop de FPS. J'aimerais bien me remettre à CSGO. Enfin, me mettre à CSGO, parce que j'ai pu jouer depuis 1.6, donc ça va quand même faire longtemps. Mais j'aimerais bien me mettre à CSGO, parce que je vois beaucoup de streamers et de joueurs YouTube faire du CSGO et ça me donne à chaque fois, je me dis et puis je me dis, il n'y a pas le temps. Donc voilà, à peu près à quoi je joue en plus de mes jeux de bagnoles. Question de Alex Ron qui me demande « Salut Maxou, que penses-tu de l'expo Autover BMW ? » Alors, il faut savoir que pour les 100 ans de la marque BMW, il y avait une expo au parc du Cinquantenaire à Bruxelles. Évidemment, tous les Français ne connaissent pas forcément ce lieu, mais c'est un musée dédié à l'automobile qui travaille notamment avec Mai, qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures et qui a aussi un musée dans la région où j'habite. Et c'était une expo plutôt convaincante avec pas mal de copies, malheureusement. Il n'y avait pas les vraies voitures qui étaient exposées. Mais je vais vous passer quelques photos si j'en ai l'occasion. On pouvait admirer notamment la M6 du Road Motorsport qui a gagné les 24 heures d'espace cette année. Il y avait quelques autres modèles plus anciens, beaucoup de modèles routiers, ce qui était agréable. Il n'y avait pas que les habituels BMW de compétition que l'on retrouve en Belgique. Pour moi, il y a toujours le manque ultime dans ce genre d'exposition, la BMW E36 de Touring Car que je n'ai toujours pas vue. Une vraie en tout cas. J'en ai vu des copies, mais pas une vraie. Et celle-là, j'attends vraiment de pouvoir la voir. Question de Elgap NTV. Vas-tu au Grand Prix historique de Manicou en juin ? Non, ça n'est pas prévu, désolé. Et vas-tu renommer ta chaîne ? Alors j'imagine que tu fais une allusion à ton pseudo aussi où il y a marqué TV. Non, Maxou le pilote ne deviendra pas, pardon, Maxou le pilote TV parce que je reste avant tout la chaîne Maxou le pilote et que la TV sera une petite partie des vidéos proposées. Voilà. Question de Laurent Dillac Lizy. Que penses-tu de Grand Tourisme au sport en regardant les trailers du bon avenir ? Question de Romuald Schistel. As-tu la possibilité, envie, plus tard, de devenir commentateur de course automobile sur une chaîne ? Oui, le but est également de, pourquoi pas, venir travailler en tant que commentateur pour une chaîne TV. en tout cas, travailler au sein d'une web TV ou d'une chaîne TV en tout cas. C'est évidemment l'un des objectifs possibles dans, je l'espère, un avenir plus proche. Question de Woofer51. Travailles-tu actuellement dans le monde de l'automobile ou bien consacres-tu ton temps plein à ta chaîne YouTube ? Encore merci pour le contenu que tu nous proposes chaque jour. Merci à toi, Woofer. Alors pour le moment, je travaille uniquement sur le contenu de ma chaîne YouTube. Je prépare le studio. J'ai le luxe de pouvoir le faire pendant quelques mois pour différentes raisons que je ne vais pas évoquer ici. Mais bien évidemment, pour l'instant, je suis entièrement consacré à ma chaîne YouTube depuis déjà quelques mois, depuis quasiment la rentrée de septembre. Quelques semaines après d'ailleurs, où j'ai décidé d'entièrement me consacrer à YouTube, du moins temporairement. Question de Escort, qui a une Mustang en photo profil, pourquoi pas en tout cas un fan de Ford, j'imagine. Que penses-tu de l'émission Top Gear ? Alors j'étais un ultra fan de Top Gear jusqu'à la saison 22, où l'émission est morte pour moi. Voilà. J'ai eu l'occasion d'aller les voir à Anvers, au Sport Palace, enfin au Palais des Sports, à Anvers, il y a de cela quelques années, et pour un live Top Gear en Belgique, et c'était vraiment excellent de voir les trois Gugus en live. C'était assez marrant, et j'espère pouvoir les revoir un jour d'une manière ou d'une autre suite à un événement fait avec The Grand Tour. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, Top Gear pour moi, elle est bien morte en version originale. La version française se vaut, elle est sympa, elle se laisse regarder, c'est un peu scripté, c'est un peu moins propre et un peu moins léché, mais il ne faut pas oublier que c'est un beaucoup plus petit budget. Donc franchement, Top Gear France aussi, c'est pas mal. Question de LG Racing, peux-tu nous parler de Project Cars 2 ? Non. En as-tu vu des images ? Oui. Est-ce que ça promet ? Question de Torrens, combien de voitures de collection as-tu dans ta chambre ? Plus de 700. La dernière fois que j'ai compté, j'étais pas loin de 700 et comme j'en ai acheté quelques-unes, j'aurais top quasiment 700. Aidez-moi. Question de Colonel, je fais très mal Stallone. Triple écran, fondamental ou simplement un certain confort ? Confort, pour différentes raisons. Premièrement, pour le pilotage, ça permet de balayer la vision plus simplement. sinon pour le live, pour le stream, vous avez un écran de jeu très grand et très clair si vous avez deux écrans et si on avait trois, c'est encore mieux parce que vous pouvez même monitorer le chat en grande taille donc c'est pas mal. Ensuite, un jeu qui regrouperait des voitures oubliées, Lister Storm, Panos Esperante et autres. GTR ou GTR 2 et pour cela, il y a des modes qui existent, le mode BPR qui reprend le championnat GT des années 95-96 avec les Panos et tout ça. donc il y a un mode absolument incroyable disponible à ce sujet-là, en tout cas sur GTR et GTR 2 donc voilà. Et la voiture de tes rêves a un tarif accessible, la BMW M3 E30 rouge de 1987 à l'Evo 2 évidemment. Question de Jeff et Manon, aimes-tu d'autres sports ? Oui, je suis occasionnellement d'autres sports donc surtout le football, c'est le deuxième sport que je citerai je pense après le sport mécanique. La moto, c'est un peu différent du sport auto donc les fans de moto on doit aussi avoir un sport à part entière pardon. Sinon occasionnellement je regarde comme tout le monde un petit Roland-Garros un Tour de France mais ça me lasse très vite donc non à part quelques exceptions de sport notamment de course notamment donc voilà je vous ai dit cycliste etc. Je ne suis pas le premier à être assis devant les JO à regarder le 100 hauteur. Et penses-tu que Manon va se sauver ? Peut-être, en tout cas je l'espère parce que la perte d'une équipe quel que soit son niveau fait toujours mal au cœur. Question de RC Neuville qui me suit activement d'ailleurs sur Twitter que j'ai pu côtoyer pendant le championnat de WRC le championnat mondial WRC il y a de cela quelques mois. Salut Maxou étant un pur passionné de rallye la passion pour le circuit que tu partages m'intéresse et grâce à toi j'apprends beaucoup et se la mettre dans les Forza et Project Cars merci en tout cas content de pouvoir t'aider. Est-ce une personne en particulier qui t'a donné envie de faire et de commenter des sports mécaniques ? Oui ! J'ai la Sainte Trinité Gilles Delaposta Jacques Descheneaux et Murray Walker qui sont mes trois maîtres à penser je vais essayer de vous trouver des photos j'en ai déjà mis évidemment mais ce sont les trois qui m'ont le plus donné envie avec je pense depuis le berceau la voix de Gaëtan Vigneron devant les grands prix de Formule 1 notamment. Nous avons déjà vu Madame Maxou derrière le T300 envisagez-vous de faire une saison ou même juste une course ponctuelle à deux type de course avec relais ou même un rallye avec vos propres notes. Alors, tant qu'on est dans les concepts j'avais pensé de mettre Madame à côté assise à droite un peu derrière comme dans un vrai rallye et lui faire lire mes notes. Malheureusement pour une question simple c'est qu'elle n'a pas le temps et compréhensive pardon de mon métier on est plusieurs potes à avoir Madame qui aimerait tester donc on va peut-être faire une course 100% Madame voilà course 100% féminine avec tout ce qui peut arriver mais on va voir un peu si pourquoi pas ça peut se faire un jour donc oui pourquoi pas. À quand une carrière on va aller te plier sur WRC ou même RS RBR ou du Dirt oui je n'aime pas ce jeu il y a un projet qui existe depuis longtemps que je dois finir mais peut-être une saison sur WRC pour détendre d'ailleurs dites-moi j'hésite entre Dirt Rally et WRC la France va encore être coupée en deux mais dites-moi si vous voulez plus d'une saison WRC ou Dirt dans les commentaires voilà un peu pour savoir ça m'inquiète. Thierry Neuville était annoncé à Ypres fera-tu le déplacement ? Peut-être que j'irai au rallye d'Ypres cette année à part les Youtubers Simracing regardes-tu d'autres vidéos comme celle d'Amixem Cyprien Squeezie par exemple ? Oui je consulte plus Cyprien depuis quelques temps Squeezie selon selon le sujet oui parce que j'aime bien le personnage sinon dans ma liste habituelle reviennent des Wankill Studios Zerator qui sont ceux que je regarde le plus je regarde un petit peu d'autres collègues Simracing aussi donc j'ai parlé d'Hydro effectivement je regarde beaucoup de Simraceurs britanniques aussi malheureusement il faut aller un peu outre la langue française pour trouver beaucoup de choses malheureusement il y a encore beaucoup trop peu de monde en France enfin en français en tout cas donc oui je vais voir Jimmy Broadbent par exemple Gamer Muscle Inside Simracing ah il y a une chaîne YouTube qui a ouvert qui devrait intéresser pas mal de mâles attention moment très gênant Simracing Girl cherchez ça sur YouTube il y a une jeune YouTubeuse qui se lance dans le matériel et le Simracing et elle fait du travail plutôt propre en tout cas donc voilà j'espère qu'elle pourra faire aussi grandir cette vision de la femme dans ce monde de sport auto qui est très très masculin et de jeux vidéo aussi donc à voir question de Hugo Barbe une série sur Motorsport Manager est-elle envisageable ? oui elle est en attente depuis des semaines et je n'ai toujours pas eu le temps donc oui elle va arriver normalement une petite saison toute simple sur la série F1 la saison F1 la première division de Motorsport Manager elle arrivera normalement question du BookFu que penses-tu du GP2 ? c'est en train de mourir si ça continue de la sorte pour moi un avis sur Mick Schumacher je n'ai pas suivi le fils Schum pour l'instant je sais qu'il fait des belles performances mais sans forcément faire la une des journaux donc voilà Verstappen, Ocon, Werlein, Gasly ou Giovinazzi pour l'instant Verstappen mais je pense que Giovinazzi est à surveiller en tout cas le plus grand pilote des années 2000 toutes catégories confondues alors pour sa modularité je citerai Mika Akinen parce que Mika Akinen après c'est vrai que si on veut on peut me dire Mickaël Schumacher mais ça c'est la réponse facile en F1 mais pour moi bah oui pour moi c'est c'est Mika Akinen ah c'est encore ça au Project Cars pour l'instant ça dépend pourquoi chacun a ses qualités ses défauts et Mario Kart ou Trackmania ah jusque à la Gamecube c'était Mario Kart maintenant c'est Trackmania question de Maxi Kahn le TSPC Racer vaut-il le coup si on a déjà un T300 ? non clairement non ça ne vaut pas un réinvestissement du double du prix du T300 non non question de MVSR Formula EJ qui tu vois être champion en Formula en 2017 je vois bien Bwemi que penses-tu de la réglementation en 2017 en F1 énième chance de sauver le sport qui est de toute façon en train de mourir que penses-tu de l'Audi RS3 LMS pour les TCR absolument somptueuses moi qui ne suis pas un grand fan des Audi habituellement je la trouve pour moi magnifique c'est l'une des plus belles TCR avec la Kia Cid et l'Opel Astra connais-tu le super TC 2000 argentin ? oui même si je ne suis pas la compétition je suis bien sûr ces voitures silhouettes qui sont plutôt sympas et visuellement jolies question de RG Motorsport groupe TV salut Maxou je vais être sage promis en quelques mots comment décrirais-tu l'année 2016 pour ta chaîne ? prolifique qu'est-ce qui t'a marqué le plus sur cette année 2016 ? tout simplement le crowdfunding alors c'est tard sur l'année 2016 évidemment si je n'avais pas eu le crowdfunding j'aurais sûrement dit l'expérience de la formule à Birmingham mais sinon effectivement oui ce qui m'a le plus marqué sur cette chaîne c'est le crowdfunding qui a fonctionné et je vous en remercie encore c'est assez incroyable un gâteau au chocolat jaune et vert je vais devoir vous sortir une petite photo je tiens à remercier les gens qui ont gentiment ma belle famille fait un casque Ayrton Senna en gâteau j'ai eu le malheur de dire à ma copine que j'aurais rêvé depuis gamin d'en avoir un et ils l'ont fait donc on a eu du gâteau pour 17 jours effectivement l'histoire ne dit pas s'il était farci à la cerise voilà oui c'est le rageau du groupe c'est le rageau du groupe clairement voilà question de Milouz Moa hello feras-tu une carrière DTM sur RaceRoom oui quand on a fini à la F3 on part en DTM 2016 et non pas chez BMW mais dans une autre équipe à vous de voir question de Sogeyer Gaming deux petites questions pour toi qu'est-ce qui fait que tu regardais la Formule 1 et que tu la regardes toujours je sais pas l'habitude peut-être parce qu'il n'y a plus Pastor Maldonado mais si enfin il y a une raison vous doutez bien Stoffel van Doorn le belge on espère qu'il pourra faire aussi bien qu'en 2016 franchement allez commande Stoffel et la deuxième question de Ricky Maru quel circuit voudrais-tu revoir en F1 j'aurais bien aimé le retour de Kialami qui était absolument somptueux dans les années 60 et 70 j'aurais bien aimé le retour de Mexico à l'ancienne pas aseptisé comme il l'est aujourd'hui et évidemment il y a d'autres tracés beaucoup plus classiques que j'aimerais bien revoir par exemple Brandzach qui était absolument incroyable avec les F1 dans les années 80 l'ancien Austreichring donc l'ancien circuit à un rig l'ancien Spielberg que vous connaissez maintenant qui était aussi extrêmement impressionnant la Nordschleif bien sûr donc tout ça est absolument impossible mais c'est un peu les tracés que j'aimerais bien revoir voilà alors c'est ici que l'on va refermer la salve de questions cette FAQ 4.0 est désormais terminée merci à toutes les et ceux qui ont pris le temps de poser des questions j'espère que les réponses vous auront satisfait si d'aventure je n'ai pas répondu que vous le voulez vraiment et bien une réponse à votre question je vous invite à la poster juste en dessous de cette vidéo en commentaire voilà merci à toutes et à tous on se retrouve très vite pour vivre de nouvelles aventures et d'ici là bon amusement à la prochaine salut salut ciao 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 ciao